Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aleo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du Collège de Digouin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la SPA, Société Protractrice des Animaux, qui se situe à 78 rues de Nancy à Mont-Solemin. Son but est de protéger les animaux et on va particulièrement s'intéresser aujourd'hui à la problématique des chats errants. Pour répondre à nos questions, nous accueillons Madame Valérie Romano, directrice du refuge Jean-Roche de Mont-Solemin. Bonjour ! Bonjour ! On sait qu'il y a environ 100 000 abandons par an. Ça représente combien de chats errants en moyenne ? C'est une question qui m'épate toujours ça. On ne sait pas les chiffres en fait. On ne sait pas les chiffres du nombre de chats errants. Après, qu'est-ce qu'on appelle un chat errant ? Est-ce que c'est un chat qui n'a pas de propriétaire, qui est dans la rue, ou est-ce qu'un chat est dans la rue et il y a un propriétaire ? C'est lequel le chat errant ? Pour définir un petit peu le chat errant dans la loi, c'est un chat qui vit en collectivité avec d'autres chats, dans un endroit où il n'y a pas de propriétaire connu. C'est des chats qui sont la plupart du temps pas identifiés et pas stérilisés. C'est la loi du chat errant. Après, il y a le chat libre. Donc le chat libre, c'est un chat qui a un propriétaire et qui se balade, qui n'est pas identifié. Pour nous, ça rentre aussi dans la catégorie des chats errants parce que ces chats-là, on nous les amène aussi en fourrière. Donc 100 000, c'est un chiffre un petit peu inventé parce qu'on ne sait pas le chiffre. Vu que l'animal n'est pas identifié, on ne peut pas le référencer. Les animaux sont référencés avec leur identification sur un fichier national. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. On sait que vous avez des chats. Y a-t-il un chat que vous aimez particulièrement ? En ce moment, Toto. Toto, c'est un chat qui a 10 ans, qui a vécu toute sa vie dans la rue. C'était un chat libre. Il était identifié, il était stérilisé, mais il n'avait pas de maison à lui. Il allait se nourrir dans un quartier, chez une dame, chez une autre, comme ça. Et les deux dames sont parties, l'une est décédée, l'autre est partie en maison de retraite. Et les autres gens du quartier, ils ont dit, nous, on ne veut pas s'occuper du chat libre du quartier. Donc ils nous ont amené Toto. Et Toto, c'est très bien fait chez nous. C'est un chat très gentil. On sait que les chats peuvent être très agressifs. Vous est-il déjà arrivé de vous faire mordre ou griffer par l'un d'eux ? Plus de fois qu'un chien. J'étais plus de fois agressée par un chat que par un chien. Récemment, on a été dans un appartement, on a été appelé par l'Opac, dans un appartement à Montchanin, où trois chats vivaient enfermés depuis trois mois. Sans propriétaire qui habite dans l'appartement. La maîtresse, elle entrebaillait la porte et elle jetait un sac de croquettes. Quand on est rentré, il y avait trois kilos de merde au sol. C'est une odeur hallucinante. Et les chats étaient complètement fous. Ils sautaient partout. On a eu du mal à les attraper. Il y en a un qui m'avait bien mordu. Ça fait mal. On est plus souvent agressé par des chats que par les chiens. Le chat est plus sauvage que le chien. Le chat, déjà, même un chat qui est né dans une maison, qui est sociabilisé avec ses humains, il y a toujours une part de sauvage plus importante que chez le chien. Le chat vit beaucoup par ses instincts, toujours. Le chien, depuis le temps qu'on le détient, il a un petit peu oublié tous ses instincts. Sauf les chiens qui sont laissés à eux-mêmes. Les chats sont très rugés. Comment vous y prenez-vous pour les attraper ? Avec des cages. Des cages de capture. C'est des cages spécifiques. Des grandes cages où il y a une trappe. On ouvre la trappe. On met de la nourriture dans le fond de la cage. Et quand il passe sur une petite balancelle, la trappe se referme et il se retrouve enfermé. Il n'y a pas d'autre solution. Vous n'attrapperez pas un chat qui n'a pas envie de se faire attraper. Et puis un chat, il peut très bien se débrouiller tout seul. Alors il n'a pas besoin de vous. Alors il n'a surtout pas envie que vous l'attrappiez. Si jamais, une fois, le chat ne veut pas rentrer dans la cage, comment vous y prenez-vous ? On le laisse. Un chat qui n'est pas bien, qui est malade, qui ne trouve pas de nourriture ou qui ne sait pas se débrouiller par lui-même, il se laisse rattraper, même sans trappe. Un chat qui ne se laisse pas attraper, c'est qu'il se débrouille très bien et qu'il n'a pas besoin de nous. On sait qu'il y a entre 4 et 8 chatons par portée et qu'il y en a une grande quantité qui sont abandonnés. Comment faire pour qu'il y en ait moins ? La stérilisation, c'est très très important. Donc ça, on le prône depuis des années. On a un peu de résultats, mais c'est très très minime. Beaucoup, beaucoup trop de chats sont encore donnés sur les réseaux sociaux. Le bon coin, tout ça, ça commence à se tarir parce qu'on a mis tellement des barrières qu'ils marchent avec nous. Mais beaucoup trop de gens trouvent des chatons, le donnent à quelqu'un d'autre, sans identification, alors que c'est interdit. Tout animal doit être donné, identifié, déjà. Première chose, interdit de donner à un animal non identifié, encore moins d'en posséder un. Mais pour le chat, la stérilisation, c'est plus qu'important. Ça évite la prolifération, ça évite les maladies du chat. Pour moi, pas identifier, pas stériliser son animal, c'est pas l'aimer. Parce que c'est pas le protéger. Imaginons que je trouve un chat errant. Comment dois-je m'occuper de lui en attendant sa prise en charge ? Tu trouves un chat errant, tu dois demander sa prise en charge tout de suite. Normalement, on appelle sa mairie, Adigouin, c'est Guignon qui s'occupe de vous, c'est la police municipale de Guignon. Vous devez appeler Adigouin. Ils doivent le récupérer tout de suite. Si jamais on ne peut pas le récupérer tout de suite, il faut que tu trouves un endroit pour l'enfermer, qu'il ne rentre pas en contact avec les autres animaux. Parce que tout chat peut avoir des maladies qu'on ne voit pas, telles que la teigne. C'est très courant sur le chat à la teigne. Nous, on a fini par acheter une lampe spécifique pour la repérer à l'entrée du chat. Parce que si on met le chat qu'a la teigne avec d'autres chats, ça contamine tout le monde. Y compris vous, la teigne, la galle, les maladies transmises par les animaux. Il y a certaines maladies qui sont transmises par des vers que l'animal porte. D'où l'importance de toujours bien vermifuger ses animaux. Certains vers sont très nocifs pour les humains, peuvent bousiller les reins d'un humain. Parce qu'on va l'avoir sans s'en rendre compte. Il y a des vers qu'ils ne voient pas, qui sont microscopiques et qui sont les plus dangereux. Donc, il faut toujours isoler l'animal le temps qu'on puisse le récupérer. Dans une petite cage. On sait que se promener alors qu'il y a des routes à côté, c'est dangereux pour un chat. Vous êtes-il déjà arrivé de trouver un chat blessé ou mort ? Plein de fois. Nous, au refuge, on fait fourrière et les communes aux alentours nous amènent les corps des animaux décédés. Quand il arrive la période des chaleurs, des chatons, les chats vont commencer de se courir après ou se bagarrer pour avoir une femelle. Là, ça peut être tous les jours qu'on nous amène un corps. Tous les jours, on peut avoir un corps de chat, de chien un peu moins. Mais les chats, c'est tout le temps. Parce que le chat, quand il est en chasse d'une minette, il ne s'occupe plus de faire attention aux voitures ou il traverse n'importe quand. Il ne fait plus attention à rien. Nous remercions Valérie Romano d'être venue répondre à nos questions sur les chats errants. Pour vous renseigner sur la SPA de Monceau-les-Mines, vous pouvez appeler au 03 85 57 03 99 ou aller sur leur site internet monceau-spa.fr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.